Hey hey ! Bonjour à tous, bonjour YouTube, ici Margatax ! On se retrouve aujourd'hui sur American Truck Simulator pour un nouveau trajet. On est de nouveau avec un Kenworth W900, c'est toujours pas notre camion, j'en ai toujours pas acheté. On a une petite remorque de meubles et notre mission est d'aller livrer ces meubles de Charleston où on s'était laissé la dernière fois, jusqu'à Toronto au Canada. Alors, j'ai démarré le moteur, j'ai allumé les phares, on va y aller doucement mais sûrement. On va quitter Walmart et c'est parti. Hop là, il y a un petit clignotant visiblement, il n'y a personne, je l'espère en tout cas. Voilà, le tracteur que je conduis est quasiment plus grand que la Rome. Enfin, j'exagère un peu mais franchement le tracteur est démesuré à côté de la remorque. Enfin bon, on s'en fout un petit peu du moment qu'on peut conduire, tout va bien. Je vais faire attention à ma vitesse, on est limité à 55, je ne suis qu'à 36 donc pour l'instant. Ça va, on va prendre à gauche. Allez voilà, super. En plus, il pleut. On va allumer les machins qui enlèvent la pluie. Ah, vous voyez de quoi je parle, il s'agit de devant nous. Ce sont, ce sont, Julien Lepers, ce sont, ce sont des essuie-glaces. Merci mesdames, messieurs d'avoir suivi cette incroyable vidéo et cette incroyable perte de mémoire. Non, je déconne, on continue. On continue. Alors, je suis limité à 30, là je suis à 36 par contre, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, Margattax, ce que tu fais, ce n'est vraiment pas bien. On va tout de suite regarder notre niveau d'essence. Pour l'instant, ça a l'air d'être pas trop mal. Je ne sais pas du tout si on va réussir à tenir jusqu'à Toronto. Ce sera un petit peu la surprise de cette vidéo. Va-t-il tomber en panne ? Va-t-il tomber en panne en pleine nuit et sous la pluie ? Ce serait quand même dommage. Alors, moi je rentre à droite tout de suite. Hop. Ouh là 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 là, que j'ai mal pris mon virage. Non, ça va. Ouh là 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 là, que j'ai très bien pris mon virage. Alors, je suis quand même un petit peu dans l'herbe. J'allais un petit peu trop vite. Une semaine sans jouer à American Truck Simulator. Regardez ce que ça donne, les gars. Impressionnant de vérité. Alors, on va s'insérer, il n'y a personne. On va en profiter, on est limité à 70 miles. Donc, c'est parfait. On va juste regarder l'heure qu'il est in-game. Je crois que je viens de voir passer le menu. Il est 3h43 du matin. Tout va bien. La vie est belle dans le camion. J'espère qu'elle est belle aussi pour vous, les gars. En tout cas, moi, je peux vous dire que ça va plutôt bien aujourd'hui. J'ai fait une petite sieste. Je dois bien l'avouer. Je me suis assoupi quelque peu avant de faire cette vidéo. Mais sinon, tout va bien. Ah là 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 ! Il suffit que je dise tout va bien pour que tout n'aille pas bien. Je ne sais même pas comment... Ah oui, si. Hop. Alors, on est dans l'herbe. On va mettre les warnings et on va repartir. On va essayer de faire très très attention. La route est glissante au possible, comme il pleut. Et je suis mauvais conducteur au possible. Mais en même temps, si vous regardez cette vidéo, on pourrait se dire que vous avez déjà vu les précédents épisodes autant sur American Truck Simulator que sur Euro Truck Simulator. Et on peut se dire, effectivement, bah oui, Margattax, c'est vraiment pas le meilleur pilote qu'on a sur YouTube. Et vous savez quoi ? En disant ça, vous auriez totalement raison, les gars. Vous auriez totalement raison. Voilà. Voilà pour ça. Maintenant que la parenthèse est terminée, on va se mettre à l'assaut de cette montée. Il fait du mal à mon moteur, d'autant que je suis, comme d'habitude, en boîte automatique avec ma manette. Je pense que ce serait peut-être plus simple avec une boîte manuelle et au volant, avec les vraies pédales, etc. On perdrait peut-être beaucoup moins de puissance. Enfin, c'est même pas peut-être. Je suis sûr qu'on perdrait beaucoup moins de puissance si j'avais une boîte automatique et un volant. Enfin, bon, ça fera partie des investissements que je ferai un jour. Et en parlant d'investissement, le prochain qu'on fera dans quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas, ce sera le micro. On va essayer de passer sur une qualité un peu supérieure puisque là, ma voix est capturée grâce à mon micro Logitech intégré à mon casque. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir un micro sur pied que je passerais devant moi. La qualité serait bien meilleure. En tout cas, on va y réfléchir. Quand je dis « on », je parle évidemment de moi, mais je vais y réfléchir avec vous. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, tout simplement, d'acheter un nouveau micro ? Voilà, parce que j'ai eu quelques achats à faire que je me suis noté, dont micro, passé à i7, puisque malgré la bête de course que j'ai, je suis sur i5. À l'époque, ça m'avait permis d'avoir une super carte graphique, mais du coup, j'avais dû rogner mes coûts ailleurs et j'ai choisi de le faire sur le processeur. Il va falloir en changer, passer sur un i7, et puis pourquoi pas un jour un volant, et puis pourquoi pas un jour passer sur les dernières gammes de chez Nvidia, à savoir mille et quelques ? 1050, je crois, 1060, 70, 80 ? 1080, ça existe ? Je ne sais pas, vous me direz. En tout cas, voilà. On a quelques investissements à faire, quelques idées, peut-être aussi une caméra. C'est en cours de réflexion avec moi-même. Peut-être aussi une caméra pour vous faire des vidéos face game, comme on dit dans le jargon. Face game. Alors, on est en train de se faire doubler, visiblement, par un collègue. Hop, de toute façon, on va passer sur la voie de droite. Voilà. Ah oui, d'accord. En fait, il a un petit camion. Ma remorque n'est pas très grosse non plus. Nous, on a un protracteur, une petite remorque. vraiment très sympathique à regarder et à conduire. Lui, c'est vrai qu'il a un tout petit bazou qui lui permet d'avoir certainement un peu plus de puissance que moi. Allez, on va doubler. De toute façon, on ne veut pas sortir. Là, on a une très belle remorque de bois. Très sympathique. Très mignonne. Et ça, ça doit être une remorque Walmart. On dirait, oui, qui est en train de sortir. C'est une remorque Walmart. C'est un collègue. On va le klaxonner. On va dire bonjour. Ça va, collègue ? Ouais. Moi, je vais au Canada. Moi, je vais à Toronto. Pépouze, les gars. Pépouze. On fera le plein, là, quand même. Sur la prochaine station qu'on trouvera. Parce que... J'ai bien envie de vous dire. Je ne sais pas si on va tenir jusqu'au bout, sinon. Je ne sais pas si on va y arriver. Et ce serait quand même ballot. Ce serait quand même un petit peu dommage qu'on retombe une fois, encore une fois, en panne de gasoil, en panne de carburant. Enfin bon. On va essayer d'oeuvrer pour que ça ne se fasse pas et de livrer nos meubles à bon port et au beau moment. Voilà. Alors. On est là. Je ne sais pas du tout où on est. On est sur une petite route entourée de forêts. C'est très sympathique. Très sympathique à regarder. En tout cas, j'en suis vraiment très content. Très content du jeu. Très content des mods que j'ai installés. Visiblement, il y a eu une rédise où ça ne va pas tarder sur American Truck Simulator avec l'Arizona qui serait plus grand. Je ne sais pas du tout si le mod est passé ou pas. Parce que pour l'instant, comme vous le savez, dans notre carrière, on n'est pas du tout allé dans l'Arizona. Et pour le coup, il n'y a aucun de mes mods qui a craché. Donc, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas. Voilà. C'était la non-info de la vidéo. J'espère que vous êtes content d'écouter cette vidéo. Parce que je vous donne quand même une quantité d'infos astronomiquement inutiles. Voilà. C'est un peu le principe de toutes mes vidéos sur American Truck ou Euro Truck Simulator. Il y a des infos qui sont plutôt cool. Genre, ouais, les gars, je suis en train de créer un site internet. Ouais, les gars, je vais mettre des images, des vraies miniatures personnalisées que je vais faire sur Photofiltre comme un cochon. Ou, ouais, les gars, j'ai 50 abonnés. C'est énorme. Je suis à 65, je crois. Vraiment énorme, en tout cas. Bref. Et puis, de temps en temps, je vous donne des infos du type, ouais, les gars, je vais me planter là. Oh, qu'est-ce qu'il fait, là, l'espèce de débile. Ouais, les gars, est-ce que vous savez que peut-être, potentiellement, il n'y a pas eu de release et je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Franchement, on est quand même bien sur du contenu de haute qualité. Vraiment, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand youtubeur qui peut vous proposer ça. Du contenu qui arrive à être mauvais. Ma dernière vidéo de campagne sur Battlefield 4, on va se le dire, franchement, je n'ai pas été au top de ma forme. Je suis quand même mort beaucoup. Voilà. Et puis, non seulement, vous regardez des choses où je suis carrément mauvais, voire pas très bon, mais en plus, mais je vous dis de la merde et je me plante, quoi. Ah là 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 ! Bon, on ne va pas regarder les dégâts tout de suite mais là, il va falloir que je fasse attention. Il va falloir que je fasse attention à ce que je fais. Ça y est, l'accident est là. Je vous parle trop. Je suis trop concentré à vous dire de la merde. Et du coup, voilà. Voilà. C'est le crash. C'est l'accident. C'est la perte de contrôle. C'est certainement pas ma faute mais sa faute à lui qui a freiné comme un enfoiré devant mon camion alors que je ne vois rien à cause de son long nez. Mais, malheureusement, d'un point de vue assurant, ça, je l'ai tapé par derrière alors, je suis un peu mal défendable. Et puis, je vais vous dire un truc. Heureusement qu'il n'y a pas de gestion dégâts type GTA ou ou de gestion d'assurance ou quoi que ce soit dans ses jeux ou même gestion de blessure mort. Parce que là, je peux vous dire qu'avec un camion de ce poids sur sa petite voiture, je pense que je le défonçais. Je pense que lui, très typiquement, il ne terminait pas l'année. en tout cas, il ne terminait pas l'année sur ces deux jambes. Il s'est quand même pris un coup de Kenworth 900 avec une remorque aux fesses. Ça ne doit pas faire que du bien. C'est un peu... Voilà. C'est ce que j'ai... C'est le message. Si vous avez un camion derrière vous, surtout un camion américain, ne freinez pas, les gars. Ne freinez pas. parce que sinon, moi, je vous rentre dedans et puis, c'est la fin des haricots. La fin des flageolets. Ouh, jeu de mots. Fin des haricots, fin des flageolets. J'espère que vous êtes très contents de regarder cette vidéo avec moi avec des blagues d'une haute qualité culturelle. Alors, on tourne à droite. Je pense que j'allais carrément trop vite pour prendre ce virage. je n'ai pas fait gaffe à mon compteur de vitesse. Je dois bien vous l'avouer. Là, en même temps, sur cette vidéo, on est en mode je ne fais gaffe à rien. C'est vert. On va continuer par ici, dans cette toute petite route qui, visiblement, va nous mener à Toronto et qui, j'espère, nous mènera à une station essence avant la panne. Alors, à droite, au vu de l'endroit où nous sommes placés, ça doit être l'un des cinq grands lacs et très certainement le lac Michigan, celui dans lequel trempe la petite ville bien nommée de Chicago. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Chicago, mais c'est une toute petite ville aux Etats-Unis, dans le centre, qui est sur le lac Michigan et qui, accessoirement, abrite, si je ne m'abuse, la bourse au céréal mondial. c'est possible encore une fois que je vous dise une grosse bêtise. Vous savez quoi ? Je ne vais pas vérifier. Comme ça, moi, je suis sûr d'être convaincu. Vous, vous allez vérifier si vous n'êtes pas d'accord avec ma source. Mais par contre, si un jour vous faites un exposé sur Chicago et que vous devez dire que c'est là-bas qu'il y a la bourse au céréal, les gars, dans vos sources, vous mettez MargaTax, un petit lien de la chaîne, un petit lien Facebook, un petit lien Twitter et je peux vous dire que là, vous allez avoir une bonne note. Vous allez avoir une bonne note grâce à moi. Ou pas du tout. Mais on va plutôt partir du fait que vous allez avoir une bonne note grâce à moi. J'ai l'impression sur la carte que par ici, il y a une autre route avec une station essence. Et vous savez quoi ? J'ai même l'impression que cette route-là, elle n'est pas du tout dans le sens dans lequel on va. Donc, on met encore on a moins de la moitié du carburant. On est déjà à Cleveland. En théorie, ça devrait tenir mais c'est vrai que je serais bien plus rassuré si on faisait un petit plein dans le Kenworth qu'on a déjà malencontreusement abîmé dans les fesses d'une voiture. Enfin bon, je ferai plus attention sur la suite du trajet et je ferai plus attention sur les prochaines vidéos. Et j'espère que vous avez remarqué que j'ai fait une promesse que je ne pourrais pas tenir. Faire attention dans les autres vidéos, ça va être compliqué, compliqué, compliqué. Enfin bon, on va essayer de tenir notre 70, notre 70 miles à l'heure parce que si on ne le tient pas, on va se prendre une amende en plus. J'ai déjà payé 400 dollars sur l'accident. Ce qui n'est pas très très agréable, je dois bien vous l'avouer. donc on va essayer de ne pas de ne pas outrepasser nos droits et on va essayer de ne pas percer notre porte-monnaie alors que nous n'avons même pas acheté de camion. Voilà. Et nous allons prendre un langage un peu gardé et puis parler avec cette voie-là. Non, pas du tout, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On regarde le camion qui va à fond de balle, c'est magnifique. Magnifique les gars, au bord du lac Michigan qui a l'air d'être plutôt grand si vous voulez, mon avis, puisqu'on ne voit même pas de l'autre côté. Ceci dit, pour la petite anecdote, je suis allé au Canada il y a deux ans en rendre visite à la famille et puis faire un petit tour du territoire québécois et notamment de la Gaspésie et du coup, il y a un moment sur notre séjour où on a dû traverser le Saint-Laurent et le Saint-Laurent, comme vous le savez, c'est le fleuve qui traverse le Québec et qui traverse notamment Montréal et le Saint-Laurent à cet endroit-là faisait quelque chose comme 30 ou 40 km de large donc je peux vous dire qu'on ne voyait pas non plus de l'autre bord. C'était un sacré fleuve. On a traversé un bateau pendant une heure et demie, c'était super chouette, il faisait pas beau, il y avait du brouillard mais c'était plutôt cool. C'est là qu'on se dit qu'on appelle fleuve tout ce qui se jette à la mer mais moi j'habite à Lyon donc j'ai le Rhône, à Paris vous avez la Seine et ainsi de suite, la Loire, le Rhin et le dernier dont je n'ai plus nom, je crois qu'il y a 5 fleuves en France. En fait, on se dit bah oui d'accord, ils sont disproportionnés en Amérique du Nord mais il y a une raison quand on voit la tête du Rhône à côté de la tête du Saint-Laurent on se dit bon d'accord, 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 effectivement, le Saint-Laurent c'est un fleuve, limite j'ai appelé ça une mer tellement c'était grand et puis le Rhône c'est un huisseau un ruisseau un ruisseau un ruisseau ça ne veut rien dire mais ruisseau je ne suis pas sûr que ça veuille dire grand chose en tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que ça faisait longtemps voir je ne l'ai même jamais fait que sur une oh là là je roule comme un manche sur une vidéo comme ça je n'étais pas parti je ne crois pas être déjà parti autant en cacahuète sur une vidéo comme ça on est quand même parti de hey 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 salut à tous c'est Mark Attax Youtube tout ça tout ça à franchement le Rhône c'est un ruisseau vous ne vous rendez pas bien compte de ce qui se passe dans cette vidéo c'est quoi ça ce nuage bruit c'est là d'accord c'est l'eau qui c'est rapide c'est rapide c'est rapide vous avez vu qu'on est limité à 55 je ne sais pas depuis combien de temps mais on va on va se tâcher de ralentir un petit peu parce que sinon c'est pareil histoire d'amande etc etc en tout cas je ne vous aurais pas présenté la conduite sous son meilleur jour aujourd'hui j'ai vraiment et on n'est pas encore arrivé et ma voie a déraillé en vraiment j'ai vraiment conduit comme un pied j'espère que c'est agréable parce que moi je m'éclate comme toujours c'est c'est American Truck Simulator c'est toujours fun mais si vous vouliez voir de la conduite simulation 100% on reste dans les clous et on roule parfaitement bien tel un tel un vrai routier et bien et bien ce n'était pas le bon endroit pour le faire puisque ma conduite était plutôt compliquée compliquée où est-ce qu'on est ah on est en train de passer la frontière je pense je pense que ça c'est la frontière alors on va être sympathique avec nos amis douaniers il y a un autre lac ici hop hop allez on freine doucement sûrement on passe à droite puisqu'on est un poids lourd border inspection et oui welcome to Canada oui bonjour voilà rien à déclarer juste des meubles merci beaucoup bonne journée au revoir allez on passe au Canada le drapeau avec la feuille d'érable qui flotte dans le ciel le petit panneau welcome to Canada 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 alors qu'est-ce qu'on a là-bas on a une sorte d'immeubles énorme planté dans la campagne et on en a un deuxième et si on tourne la tête le deuxième disparaît on a donc oui je fais les bruitages je la vois on a donc ouh on a donc de bons gros bugs d'affichage sur cette partie de la map ah oui il y en a encore un on en a encore quelques-uns j'ai l'impression qu'ils veulent sortir de terre ou en tout cas j'en ai encore quelques-uns qui veulent apparaître et on sera arrivé à ton roto sans faire le pain et sans être en panne et là j'ai envie de vous dire les gars bien joué bien joué margatax bien joué à votre youtuber préféré qui est évidemment moi-même en tout cas je l'espère non en plus en plus je vous dis ça mais comme on dit comme disent les jeunes je me la racle je me la racle à fond vous avez certainement d'autres d'autres youtubers préférés et et pour cause qui devait être bien meilleur que moi autant dans leur pratique vidéoludique que que dans tout ce qu'ils font dans les contenus qu'ils vous proposent etc en tout cas moi c'est vrai que je fais ça je vous l'ai déjà dit un milliard de fois mais je vais vous le redire encore une fois avec moi je fais ça d'abord pour moi et ensuite pour vous d'abord je fais ça pour m'amuser et ensuite je fais ça pour faire des vidéos j'ai regardé très récemment on va laisser le collègue pour les droites j'ai regardé très récemment une interview de Jérémy Ferrari sur sur un quotidien l'émission de Yann Martez sur télé Monte Carlo sur la 10 d'MC qui disait qu'en fait pour lui il valait mieux enfin pour lui il faisait son métier et tous les humoristes devaient faire son métier pour ça pour dire des choses aux gens et pas du tout pour la célébrité c'est un peu pareil pour moi quoi je fais ça pour vous montrer mes jeux pour vous dire des choses et puis pas pour la célébrité ou pour l'argent c'est vrai que maintenant j'ai 65 abonnés je trouve ça énorme quoi genre vous imaginez quand même les gars il y a 65 personnes différentes sur Youtube qui ont dit ah ouais ce type là fait des vidéos qui me plaisent bien je vais m'abonner comme ça dans mon fil d'actualité j'aurai ces prochaines vidéos je trouve ça ouf quoi je trouve ça vraiment vraiment ouf mais à la base je fais pas ça pour ça je fais vraiment ça parce que j'aime jouer puis j'aime j'aime parler voilà donc c'est pour ça que je vous fais des vidéos on est à Toronto c'est plutôt sympathique c'est plutôt sympathique ces petits ces petits arbres je saute du cocalade on finit cet aparté un peu sentimental un peu on va se mettre à pleurer mais Toronto m'a l'air d'être une sacrée jolie ville une sacrée 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 jolie ville allez hop on est à droite le feu est rouge j'ai le droit de tourner si il n'y a personne allez hop il n'y a personne c'est parfait hop oulala quel mauvais virage oh il y a un bar avec motard là on ira voir alors on est à la FedEx et on doit se garer ici avec notre remorque de meubles de chez Walmart un peu bizarre que Walmart livre chez FedEx mais en fait d'après moi la remorque j'aime bien que sigle et Walmart appartient à FedEx c'est possible ou alors c'est un retour entrepôt de meubles qui ne sont pas conformes c'est possible aussi on va laisser notre imagination en jugée je vais m'arrêter là je vais reculer allez allez non 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 je ne tourne pas dans le bon sens alors hop on va tourner les roues ah là là ça me parait mal parti mais ça c'est parce que le facteur est trop gros par rapport à la remorque je suis sûr que c'est à cause de ça allez je pense que je vais y arriver quand même j'espère en tout cas allez allez on n'est pas trop mal on n'est pas trop mal c'est très bien qu'il nous le valide comme ça il va nous le valider comme ça pas du tout ah ouais ouais non mais d'accord en plus là ah oui non mais on va juste regarder un petit peu comment on est ah oui non mais d'accord c'est trop je me suis fourvoyé alors on passe en vue troisième personne c'est moche voilà on se remet droit je me remet en vue première personne on dira à tous ceux qui le demandent et qu'on peut regarder la vidéo que je l'ai fait entièrement en vue première personne en regardant uniquement le rétro et que je me suis arrière du premier coup d'accord les gars en fait ça je compte sur vous je compte sur votre soutien hop là et voilà on y est on coupe phare moteur et on est elle regardez les nivelles là ça tourne et on va voir cette mission qui est excellente puisque la caractérison n'a pas dû être touchée on a fait 572 miles on a gagné 6774 dollars et 500 un point d'expérience ce qui veut dire qu'on ne passe pas de niveau en tout cas merci d'avoir regardé d'avoir regardé pardon on se laisse là dessus un petit pouce bleu si ça vous a plu un abonnement sur youtube sur twitch sur facebook et sur twitter et on se dit à la prochaine ciao les gars merci d'avoir regardé cette vidéo